Matt Pokora était invité de Clique avec Moulouda Chours lundi 15 mai sur Canal+. Le chanteur a fait quelques confidences sur l'éducation de ses enfants. Le 24 avril dernier, M. Pokora a partagé une nouvelle importante avec ses fans, le deuxième anniversaire de son fils, Kena. Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une photo du petit garçon tenant un ballon de football, accompagné de ses mots touchants, « Joyeux anniversaire mon fils, ma petite tornade Kena ». Deux ans déjà. Les fans du chanteur de 37 temps n'avaient pas manqué de réagir avec émotion, le temps passe si vite, si esti incroyable, « Joyeux anniversaire à Kena », il a l'air aussi déterminé que son papa, « Bon anniversaire à votre petit ange ». En tant que père dévoué et protecteur, Matt Pokora est prêt à tout sacrifier pour le bonheur de ses deux garçons. Récemment, lors d'une interview accordée au journal La Voix du Nord le 6 mai, il a révélé qu'il envisageait de revenir dans sa France natale. Matt Pokora, ses enfants feront leur première année scolaire en France depuis 2017, M. Pokora vit une histoire d'amour parfaite avec Christina Milian. Marié depuis 2020, le couple a accueilli deux petits garçons, Isaia et Kena. Ils vivent tous les quatre à Los Angeles depuis plusieurs années. Cependant, il semblerait que cette vie éloignée de leurs proches commence à peser sur le moral du chanteur. Ce dernier qui va débuter sa tournée anniversaire a pris une grande décision, les enfants vont commencer l'école à la rentrée et leur première année scolaire se déroulera en France. Ce choix montre clairement l'importance qu'il accorde à l'éducation de ses enfants et à leur intégration dans leur pays d'origine. L'interprète de Juste une photo de toi était invité de Clique sur Canal Plus ce lundi 15 mai. A cette occasion, le chanteur qui fête ses 20 ans de carrière a été interrogé sur sa vie de famille. Tu oublies tout, les problèmes de la journée quand tu te retrouves face à tes enfants et en premier lieu, son rôle de papa, tu oublies tout, les problèmes de la journée, tout ce qui peut te tomber dessus, quand tu te retrouves face à tes enfants. Matt Pokoracest confié aussi sur le rapport de ses enfants avec les écrans. Les enfants, le rapport, à l'écran, note de la rédaction. Nous s'y estiment plus dans l'avion pour éviter de leur courir après, mais à la maison, pas trop, on se lève le matin, pas d'écran. Déjà ils sont deux donc on fait en sorte qu'ils s'occupent à deux. Le matin, on les laisse un peu en galère, ils me disent lipades. Je dis non ils vont pleurnicher 5 minutes et après y'en a un il va prendre un truc, l'autre il va venir derrière, et si est-il parti pour 3 heures. On évite le matin et on leur laisse un petit peu le soir quand ils mangent, comme ça ils sont devant, ils mangent, mais sinon on évite un maximum, a-t-il conclu sur le sujet. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. A lire aussi ils vont commencer l'école, M. Okora annonce une grande décision pour ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada